Ma mère faisait partie de la résistance de France Perrault. La résistance ? Oui, la résistance où qu'était France Perrault. France Perrault, la résistance. C'était un imprimeur. D'accord. Il était compositeur chez Aberture. Et j'accompagnais ma mère à la gare. J'étais gosse à ce moment-là, puisque je suis née en 25. J'accompagnais ma mère pour aller chercher, pour aller taillement à la gare de Rennes. Et en dessous de la table de la salle à manger que j'ai encore à Galicie, il y a un anglais qui est couché là. Il a couché pendant quelques jours à Rennes. Et alors on avait mis des draps humides autour de la table pour montrer qu'il y avait quelque chose pour qu'il sèche, mais légèrement humide, comme si on arrosait une plante. Alors il disait jardin, petit jardin, et puis hop, petit chemin. C'était un code ? Non, non, c'était pour partir en casqu'il y aurait quelque chose. C'était pour l'alerter ? Oui, pour l'alerter. Si, d'accord. Et je l'ai revu une fois, mais j'étais galine, j'avais 17-18 ans. Il avait une main enveloppée, il avait re-compagné ses camarades dans la zone de débarquement, il a dû être blessé, et il avait un pincement à bras. Mais j'ai posé lui par là. C'était dans quelle ville, madame ? À Rennes. C'était à Rennes, à où ? À Rennes. Et ça se passait rue de la Monnaie. Rue de la Monnaie. Je l'ai croisée. Et j'en regrette maintenant de ne pas lui avoir parlé. Merci. Et la résistante, c'était, le point de résistance de France, c'était, je ne me rappelle plus, le nom ne me revient pas à l'esprit tout de suite. Et José, tu peux dire quelque chose sur la résistance, s'il y avait de la famille ? On était en Afrique, on était en Algérie, on n'était pas concernés. C'est quand on a été mobilisés, mais on était dans des régimes. Moi, j'étais dans la deuxième DB, avec Leclerc. Voilà, c'est des souvenirs pas méchants, parce qu'on n'a pas été mêlés à la résistance comme en France. En France, ça a débuté, et c'est eux qui ont gagné pas mal de parties à Paris et dans le Nord, à Calais, tout ça. C'est les résistants qui ont gagné la bataille. Mais nous, là-bas, en Afrique, on n'était pas concernés. Si, quand on a été mobilisés, moi, j'avais à peine 16 ans, quand on m'a appelé. 16 ans, c'était la bataille. Donc, merci, merci, c'est pour vous, c'est pour vous. Et on a fait nos manœuvres au Maroc, au Maroc, derrière Marrakech. D'ailleurs, à cette époque, j'ai parlé avec le, comment on l'appelait, il était black, il était noir, le chef du Maroc, un glau, oui. J'ai parlé avec lui, avec Marrakech, j'étais un gamin, 16 ans. D'accord. Mais, mais, ça m'a marqué parce que j'ai lu beaucoup, j'ai lu, j'ai lu beaucoup et j'étais touché. Mais, comme dans notre pays, que c'est, il est plus beau, c'est le plus beau du monde. Merci. 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 Merci.